Et nous nous retrouvons pour l'épisode 38 de Bleach, et oui, on va atteindre les 40 épisodes là-dessus, c'est ouf, jamais, lorsque j'ai lancé l'épisode 1 de Bleach, jamais j'aurais cru qu'on allait bientôt atteindre les 40 épisodes, parce que là on va les atteindre, c'est clair, après il nous reste exclusion à faire, on va peut-être bien atteindre les 50 épisodes, jamais j'aurais cru ça, lorsque j'ai lancé cette série 5... On va, on va atteindre, on atteindra les 50 épisodes, là c'est sûr qu'à la fin de cet arc on atteindra les 40 épisodes, wow quoi, wow, 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 ce jeu me surprend tous les jours, et je joue quotidiennement sur le jeu, je le rappelle, vous pouvez occasionnellement me voir en coop, Et vous avez des chances de me croiser en PVP, si vous êtes en 4ème ligue, là, depuis janvier qu'ils ont changé, enfin, depuis fin décembre qu'ils ont changé le mode de PVP, je parle un petit peu rapidement du PVP avant de continuer, J'ai oscillé entre la ligue 5 et la ligue 4, et maintenant tous les joueurs sont à peu près équilibrés, et je stagne à la ligue 4, j'arrive plus, j'arrive pas à aller dans la zone de... Quand je vais dans la zone de promotion de la zone 4, donc pour aller vers la zone 3, vers la ligue 3, je... le lendemain, en fait, je suis rabaissé à zone de maintien, Entre la zone de maintien et la zone de... comment... de promotion, et à chaque fois, le dimanche soir, bah je me retrouve non promu, donc je reste en 4ème ligue. Bon, donc tant pis, donc je vais essayer de me maintenir dans la 4ème ligue le plus longtemps, mais on va pouvoir voir ce que ça donne. Enfin, ça c'est... voilà, ça c'est... c'est ma petite... vie sur le jeu. Ah, oui, alors... annonce pour les... comment... pour les... justement pour Extitution. Le personnage que vous voyez là, c'est Riruka, et c'est une Fullbringer. Ah oui, alors, l'arc Extitution, il y en a qui appellent ça aussi l'arc Fullbringer. Euh... je trouve que l'arc Extitution, c'est... c'est plus classe. Clairement, c'est plus classe de dire Extitution. Euh... ouais, j'ai des Sodeno. Tiens, on va prendre le tag team... euh... Ah non, il y a... tiens, hop, il y a... les Impacto de Rangiku, là... euh... Comment ils s'appellent ? Euh... Ainoko. Ainoko. On va prendre Ainoko pour le... pour le boss. On va peut-être affronter Muramasa ? Ça pourrait être cool, ça. Alors, par contre, euh... si l'idée, c'est que tous les boss, euh... soient jouables, euh... On attend toujours, euh... le... l'Espada Zero. On attend... on attend toujours, euh... l'Espada Zero. Euh... je sais plus comment ils s'appellent. Merde, euh... Yami. Allons ailleurs. Euh... comme il te plaira. Alors... Pourquoi Ichigo a son sprite de Bankai ? Euh... il est en Shikai à ce moment du jeu, hein. C'est... vous êtes plantés de sprites, les mecs, là, chez Calab. Bon... Ouh, là, c'était quoi, ce... ce salto arrière ? En fait, il avait... il avait le même salto arrière que... que Stark, on dirait, le personnage. L'ennemi, là. Il avait le... il avait le même mouvement que... que Stark lorsqu'il fait un salto pour tirer. Tiens, allez, hop, dégagé. Merci. 44 secondes, voilà, victoire éclair. Ça, c'est tranquille. Ce qui prend le plus de temps, c'est raconter les histoires, en fait. Tout simplement. Euh... quête suivante. Donc, normalement, j'ai prévu, euh... largement assez de South Tickets pour, euh... J'avais compté, euh... normalement, euh... 25 South Tickets qu'il faudrait... Théoriquement, hein, pour... pour faire ce... cet arc. Donc, euh... voilà, je... Oh, attendez. La musique est juste géniale. La musique de ce jeu est juste géniale. Euh... bravo, les mecs. Alors, euh... je ne suis, euh... qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il y a du nouveau. Attendez, je vais essayer quand même le sens parce que... Ouais, ok. Je ne peux pas le mettre plus bas. Euh... non, on ne sait toujours pas, euh... où est le vieux Yamamoto. Et de ton côté... Attends, je vais bouger mon micro, voilà. Euh... les hommes valides travaillent pour, euh... appréhender les impactos. Nous voilà réduits à devoir arrêter nos propres sabres. Quelle situation pathétique. Euh... ce n'est pas tout. Byakuya est introuvable. Euh... c'est comme si son énergie avait disparu. Ça, c'est bizarre. Notre situation ne semble pas idéale. Mais encore de nous laisser utiliser... Merci encore de nous laisser utiliser tes locaux. Nous ne devons pas et... nous ne devons surtout pas éparpiller nos forces. La 4ème division tient à aider autant qu'elle le pourra. Il faut avant tout arrêter le chaos causé par les impactos. La 12ème division m'a d'ailleurs demandé des cobayes pour les expériences. Euh... je vais participer personnellement en compagnie de quelques autres. Tu veux dire que tu vas aller chez Mayuri ? Voilà. Il y a toujours une... une rivalité entre Mayuri et... et... et Onohana. C'est... ça c'est marrant. Euh... apparemment l'âme de mon impactos a complètement quitté mon corps. C'est intéressant, vraiment. Je croyais que les impactos partageaient l'âme des Shinigamis et étaient comme des alter-égos. Oui, en temps normal, mais là, ils se sont transformés en autre chose. C'est impossible. Oui, d'où mon intérêt, ne parle pas de ce que tu ne comprends pas. Comment ont-ils fait pour réussir ça ? C'est encore pire que ce que j'en imaginais. Je peux vous poser une question. Si nous sommes d'instinct... Si nous sommes d'instinct, que se passera... Oui, si nous sommes distincts. Ok, d'accord. Que se passera-t-il si nous les tuons en les affrontant ? Nous l'ignorons. J'espère que nous ne perdrons pas nos impactos pour toujours. C'est une possibilité. Nous n'avons pas assez de données pour l'exclure. Un impactos brisé retrouve sa puissance en même temps que son propriétaire. Et maintenant, ils sont sortis de nos corps et sont devenus indépendants. D'accord, oui. En temps normal, quand un impactos est brisé, il peut toujours être forgé. Ne les considérons pas comme des impactos ordinaires. Donc en cas de défaite d'un impactos, sa disparition définitive n'est pas à exclure. Après tout, cela semble plausible. Oui, peut-être. Cependant, serons-nous capables de les affronter avec un mental fort ? Tout en ayant ce doute à l'esprit. Voilà. Donc là, c'est un petit peu la difficulté. C'est que les Shinigami doivent affronter leurs impactos, mais s'ils les tuent, il y a un risque non négligeable pour que les impactos perdent complètement. Voilà quoi. Enfin, soient perdus à jamais. Oh, cette vignette. Cette vignette est tellement belle. Muramasa use de son pouvoir pour permettre à Zangetsu de s'incarner. Ignorant les appels d'Ichigo, le Zanpacto attaque. Merci pour le spoil quand même. Je veux dire, vous pouvez attendre la cinématique. Enfin bon. Alors, malheureusement, je n'ai pas Zangetsu normalement dans mes personnages. J'ai une Sodenou. Allez, on va reprendre Sodenou. Et Nelly, elle augmente pas très vite. J'espérais qu'elle augmente un peu plus vite que ça. Mais bon, en même temps, on n'est qu'au début de l'arc. Alors, je ne fais que, comme d'habitude, je ne ferais l'arc que... Excusez-moi. Voilà. Je ne ferais l'arc qu'en facile. En vidéo. Et je ferais l'arc difficile hors caméra. Je le ferais pour moi. Voilà. Comme d'habitude. Et oui, en effet, c'est ici, c'est dans ce décor-là que se passe le combat. Zangetsu Ichigo. D'ailleurs, l'endroit finit en ruine à la fin du combat. C'est quoi ce mastodonte ? Il ne fait pas le point. Bon. Malheureusement, on ne va pas le voir beaucoup. Mais bon. Voilà. Donc, tous distants autour d'Ichigo. Ichigo ne comprend pas bien. Parole, qu'as-tu fait ? Entends ma voix. Écoute ton instinct et ouvre ton cœur. Voilà. Ichigo perd le contrôle de son corps. Et euh... Son... On voit en fait son... Comment dire ça ? Son énergie spirituelle un peu se répandre autour d'Ichigo. Abandonne ta peur, regarde devant toi, avance et ne t'arrête pas. Résiste, résiste et tu vieilliras. Hésite et tu mourras. Viens avec moi. Zangetsu. Zangetsu. Voilà. Et donc, Zangetsu apparaît face à Ichigo. Ah, c'est le... C'est un des moments... De toute façon, à chaque fois que Ichigo et Zangetsu croisent le fer, que ce soit pour le Shikai, que ce soit pour le Bankai, euh... Ou même avec White Ichigo, quand il s'agit de... De prendre la possession du holo. Euh... Enfin, du masque de holo. Euh... Le... Le combat magistral, euh... Qui nous offre quand... Quand il s'agit de... D'obtenir le... L'ultime Getsuga Tensho. Euh... C'est toujours un moment épique, quand... Euh... Ichigo et Zangetsu croisent le fer. Et ça, j'adore. Donc, euh... Evidemment... Voilà. Titubo nous... Nous fait encore... Ce cadeau... D'un combat Ichigo Zangetsu. Mais... On va mettre un petit bémol à ce... À ce combat pour un peu plus tard. Vous allez voir. Zangetsu, pourquoi ? Et Zangetsu, explique-toi. Zangetsu, reste mué. Réponds-moi, euh... Une âme, un corps, tu te souviens ? Oh oui ! Oh oui ! Zangetsu qui valore son... Son Getsuga Tensho. Alors ça, c'est... C'est magique. C'est vrai que... En fait, je crois que c'est la seule fois où on voit Zangetsu... Ouais, euh... Où on voit le vieux Zangetsu balancer un Getsuga Tensho. Parce que le... White Ichigo, on le voit dans la série. Mais c'est le seul moment... Où on voit... Euh... Le vieux Zangetsu balancer un Getsuga Tensho. Euh... Voilà. Et... Le problème, c'est que voilà... Zangetsu, en dehors de... De l'âme d'Ichigo. Et bien, il reste plus que la partie holo d'Ichigo. Et... Elle prend le dessus. Voilà. Et donc, on a cette forme d'Ichigo. Euh... Sa forme... Donc, où... A l'époque où son masque était encore à moitié plein, là. Et qu'il n'avait pas les deux grandes bandes... Enfin, qu'il n'avait pas les deux bandes au niveau des yeux. Comme le... Le Vasto de l'Ordès. Ou... Ou son masque après le combat de... Comment... De... Contre le Cura. Donc, voilà. Donc, on en est à cette étape-là. On est avant l'arc des Arrancars. Cette hors-série se passe avant l'arc des Arrancars. Donc, c'est pour ça que... Muramasa, qui es-tu ? Euh... Tu n'es pas Ichigo Kurosaki. Voilà. Et Son Getsu explique à Muramasa... Il y a une autre âme en lui. Une autre âme. Euh... Voilà. Et Son Getsu relance un Getsuga Tensho. Voilà. Oh putain, il est à la classe. Et oui. Et donc, Ichigo arrête le Getsuga Tensho de... Son Getsu quasiment à main nue. Enfin, avec sa pression spirituelle quoi. Cette pression spirituelle... Euh... Ichigo, je ne te laisserai pas... Voilà. Donc, Ichigo se bat avec son... Sa partie holo. Tu n'auras pas mon corps. Je ne te laisserai pas faire. Voilà. Et donc, Ichigo parvient quand même à se libérer de... De... De la force de... Enfin de... De sa holification. Son Getsu. Euh... Voilà. Muramasa est un peu sur le cul. Et là, ouais, c'est vrai. On a une coupure. On a une coupure. On a une coupure dans le manga. Une coupure qui rajoute vraiment de l'amertume. Est-ce qu'on a Zangetsu là ? Est-ce qu'on a Zangetsu là ? Est-ce qu'on a Zang... Non, on a... Je ne sais pas s'il y a Zangetsu en deux étoiles. Il me semble pas l'avoir vu dans le résumé de l'arc. Ok. Euh... Si, ça continue un petit peu. Alors, Ichigo se réveille dans son monde intérieur. Muramasa, euh... Qui a pénétré, euh... Extirpe le... De son corps le... Euh... Un second Ichigo. Voilà. Donc, oui. Ah d'accord. Je pensais que c'était un peu plus tard. Je pensais qu'il y avait une coupure avec notamment... Euh... Je ne sais pas pourquoi. J'avais ça en tête. Mais oui, euh... Quand... Quand Muramasa voit donc la... La wallification d'Ichigo, Et ben, il va essayer de pénétrer l'esprit... Euh... D'Ichigo pour essayer d'extirper le... De prendre le contrôle, en fait, de... De... De la partie hollow d'Ichigo. Et s'il y arrivait, ça serait vraiment un... Un massacre. J'ai encore une Soleno, mais... Euh... On l'a vu beaucoup de fois, celui-là. Ah ben voilà, on a tout bi-hommé là. Allez, hop. à nelly elle pour la pour la saint valentin elle est elle est mignonne avec le tablier avec les chocolats j'aime bien être dans les chocolats il ya il ya pêché et dans d'autres jacques elle est mignonne nelly elle dans ces vêtements là comment suis-je arrivé là puis les anglais dessus tu es là anglais dessus tu es vraiment quitté mon corps c'était vrai oui tu commences enfin à comprendre nous sommes dans mon coeur alors normalement non équipe à nous sommes dans mon coeur nous sommes dans le monde intérieur dans mon âme qu'est ce que tu fais là je suis dans la zone pas tout tu l'as oublié je peux pénétrer facilement dans l'âme d'un shinigami excusez-moi qu'est ce que tu veux ton propriétaire est au courant mon propriétaire je l'ai tué voilà muramasa prétend avoir tué son son maître tué non tu l'as assassiné oui j'en avais envie quant à toi quant à toi quand à toi pour sa quitte pouvoir de shinigami ont retenu mon attention quel est ton pouvoir comment fais-tu pour prendre cette forme la musique est énorme petite petite guitare avec des sons électroniques j'adore je n'ai rien à t'expliquer tu ne comprends pas ton pouvoir n'est rien comparé au mien alors arrête tes jérémiades et réponds à mes questions et si je refuse tu le reconnaîtra ah oui ça screen où on voit tout en négatif et à l'envers voilà et ichigo ne peut plus bouger bien il est temps pour toi de laisser parler ton instinct voilà et donc là muramasa arrache en fait white ichigo de du corps d'ichido laisse sortir ce que tu portes en toi salut tu voulais me voir je ne comprends pas il y a encore un intéressant nous sommes dans un shinigami et voilà qu'apparaît un autre ichigo kurosaki qui plus est avec une énergie de holo qui es-tu au juste moi je suis la véritable forme de ce type je suis l'instinct que tu voulais voir son instinct je vois cette puissance c'était toi à moi de poser une question toi qui es-tu je suis le zanpacto muramasa celui qui libère ses frères le zanpacto répondant à mon appel les zanpactos répondent à mon appel et ça libère leur instinct si tu as de véritables pouvoirs dépêche toi de me les montrer intéressant voilà tout biomi va faire tout le travail voilà on a l'ultime muramasa tu me surprends je pensais pas subir une telle pression tu es un holo je me trompe quand j'ai libéré zangetsu du corps d'ichigo je t'ai également libéré n'est-ce pas c'est pour ça qu'ichigo kurosaki a subi cette transformation étrange je me trompe peut-être bien c'est sans importance si c'est ce qui s'est passé je n'avais même pas à me fatiguer avec toi un shingami et un zanpacto sont unis par le dialogue mais il y a aussi des exceptions réprimées comme toi c'est vraiment passionnant et ne te moque pas de moi j'étais réprimé par ce gars là donc quand il dit ce gars là white ichigo parle de ichigo je me trompe un peu que tu te trompes alors c'était quoi ça te regarde pas et puis d'abord pourquoi tu t'intéresses tant à ichigo à nous tu veux quoi voilà alors c'est le truc parce que comment c'est le truc des bizarres c'est clairement là comment Muramasa est curieux vis-à-vis des bizarres et les bizarres que ce soit les shingami ou leurs zanpacto on verra pas de zanpacto de bizarres hormis celui d'ichigo mais ils veulent garder ces relations là secrètes la relation shingami avec leur part de holo le secret se fait dans les deux sens c'est à dire que même la partie holo a pas envie de révéler les secrets de bizarres à qui que ce soit c'est voilà on reste un peu dans le secret là-dessus vraiment dans le dans la entre le le zanpacto holo et le le bizarres le secret en fait il est vraiment gardé quoi mais des deux côtés c'est à dire que le holo comment le bizarres ne va rien dire de sa comment de sa de sa relation avec son côté holo hormis un autre bizarres et les les zanpacto holo c'est pareil ils disent rien c'est l'omerta sur leur relation avec les shingami enfin voilà avec leur shingami donc voilà on retrouve un petit peu ce truc là tu le sauras bientôt ah ouais écoute je sais pas où tu veux en venir mais je vais pas te laisser faire je vais dévorer Ichigo et prendre son corps là c'est mon instinct qui parle ah bon donc tu vas te dresser sur ma route ce qui veut dire que je vais devoir t'exterminer je ne sais pas ce que tu donc encore voilà c'est tout ce que tu as voilà voilà donc ah oui alors juste donc entre les deux combats en fait ce qui s'est passé c'est que Muramasa pouvait penser prendre le contrôle de White Ichigo ça a été passé un peu sous silence alors je reviens un peu dessus Muramasa pensait pouvoir prendre le contrôle en fait de White Ichigo seulement White Ichigo a résisté et s'est attaqué à Muramasa c'est pour cela que voilà qu'il y a eu le combat et ensuite s'en est suivi cette discussion là et Muramasa a décidé d'éliminer White Ichigo avec le pouvoir notamment qu'on a vu de son ulti mais on va en savoir un peu plus sur ce fameux pouvoir c'est ce qu'il m'a fait donc l'immobilisation c'est quoi ces trucs et en fait voilà on se rend compte qu'en fait le pouvoir en fait de Muramasa c'est il peut disperser ces espèces de de liens qui emprisonnent l'ennemi mais ces liens n'existent que dans des reflets s'il n'y a pas de reflets les liens se coupent c'est ça le pouvoir de Muramasa c'est un pouvoir d'immobilisation mais il faut qu'il y ait présence d'un reflet en fait il maîtrise la réalité par l'intermédiaire de reflets c'est un petit peu ça son pouvoir il le bloque avec ça tu n'es qu'un vulgaire rouleau je n'ai pas besoin de tes pouvoirs disparaît voilà alors c'est bizarre ça a été censuré dans le jeu normalement il le dit merde il le dit en japonais ça suffit je ne te laisserai pas faire non je ne vais pas éternuer j'ai dit parce que c'est comme ça qu'on dit merde en japonais il s'est libéré de ma technique un peu trop rapidement qui est ce garçon en même temps je ne sais pas voir ses liens dans le reflet je veux dire il ne faut pas être un génie pour si c'était flagrant voilà un spectacle bien étrange tu protèges ton holo peut-être qu'à la base c'est un holo mais c'est aussi une part de moi si je fais le droit je n'ai rien à redire mais toi tu n'as rien à faire chez moi voilà qui est-il au juste ta relation avec ce holo m'échappe complètement écoute Maramasa tu as fait une erreur tu m'as appelé Shinigami mais moi je suis un humain voilà voilà c'est le problème de mais bon ce n'est pas réellement le fait que Chico soit un humain qui pose problème c'est surtout le fait que ce soit un bizarre alors donc en fait pour vous situer le moment où se passe comment cette hors série Ichigo maîtrise son masque on est d'accord donc c'est en fait entre l'arc des Visas pas l'arc Zupast mais l'arc où Ichigo c'est vraiment entre l'arc comment l'apparition des Arancars partie 1 et l'apparition des Arancars partie 2 voilà c'est le c'est à ce moment là que se passe l'arc voilà voilà je dois reprendre des bonus hop une bonus bref je n'ai plus des impactos je ne dois plus avoir des impactos à part une Sodeno qui traîne le plus bas qu'est-ce que j'ai non il n'y a plus de donc on va on va reprendre ce déno c'est pas grave voilà c'est vraiment pour rester dans le thème que je prends les personnages de Saint-Pacto en tant qu'allier après j'ai passé au tactile on verra bien mais voilà c'est histoire que ça reste cohérent et puis vous pouvez voir un petit peu les impactos dans cette série comme ça tu me protèges maintenant tu as un plan ne rêve pas je suis ce que je suis et tu as une part de moi ça ne va pas plus loin toujours à frimer tu sais pas à quoi tu joues maintenant que Zangetsu n'est plus là moi j'ignore ce que je vais faire mais on a une affaire à régler là dessus on est d'accord qu'est-ce que tu peux m'énerver donc là il va se passer vraiment ça c'est que Ichigo Ichigo qui d'habitude se bat avec Zangetsu le vieux Zangetsu va devoir apprendre à se battre réellement avec son côté holo mais sans utiliser son masque là apparemment il y a ça a été un peu passé sous silence mais comment le Zangetsu enfin non pas Zangetsu mais White Ichigo dit à Ichigo voilà je veux bien te prêter ma force mais il va falloir que tu n'utilises pas ton masque de holo voilà en gros c'est ce qui est expliqué peut-être que ça va t'expliquer là tu ne cesses de m'intriguer Ichigo Kurosaki je n'aurais jamais cru qu'un jour je m'intéresserai à un Shinigami assez de ces bavardages inutiles je vais te tuer d'un coup je me doutais que tu y interviendrais je me bats pour te récupérer rien ne me fera changer d'avis même si je dois t'affronter et toi je veux juste savoir qui est le plus fort entre toi et moi voilà Zangetsu en fait sa philosophie c'est ça c'est il veut prêter sa force à Ichigo tant que et jusqu'au point où Ichigo deviendra plus fort que Zangetsu voilà en fait c'est un petit peu c'est un petit peu la même mentalité que dans la 11ème division Ikaku qui enfin voilà qui c'est un peu compliqué mais en gros le souhait de Zangetsu c'est que Ichigo devienne plus fort que lui voilà c'est un peu ça ce que Zangetsu veut et je serai heureux de t'affronter pour être fixé sur la question voilà donc c'est là que White Ichigo dit à Ichigo vu que ses pouvoirs ne sont plus dans ton Zangpakuto tu ne peux pas te battre avec je veux bien te prêter les miens mais en échange tu ne pourras pas utiliser ton masque n'oublie pas je ne suis pas facile à manier voilà donc White Ichigo se propose d'être le substitut temporaire de Zangetsu du vieux Zangetsu mais mais en contrepartie pendant ce temps Ichigo ne devra pas utiliser son masque d'eau t'inquiète on y va voilà on revoit Zangetsu balancer son Gatsuga Tenshau tu es le prochain sur ma list pour amener ça Ichigo Kurosaki tu n'as pas hésité avant de frapper ton Zangpakuto pas un instant comment Zangetsu est une part de moi je sais qu'il peut accepter ma puissance comment aurais-je pu avoir peur et refuser le combat alors voilà le truc c'est qu'Ichigo ne sait pas qu'il y a un risque non nul qu'il perde Zangetsu à tout jamais mais on va voir que Ichigo va faire une découverte c'est notre lien je vois vos liens sont votre force intéressant voilà et là il se passe quelque chose c'est que Muramasa se met à cracher du sang Muramasa en fait est mourant et c'est là qu'on qu'on s'en rend compte et voilà il donc vous voyez il vient en fait de cracher du sang et vous voyez que le bas de son corps à Muramasa est en train de disparaître en fait Muramasa se nourrit d'énergie spirituelle pour survivre en fait il est en sursis je crois que j'ai trop joué avec toi permets-moi de me retirer Ichigo Kurusaki je ne t'oublierai pas Ichigo donc voilà et alors ça n'a pas été montré mais en fait Ichigo a brisé enfin a tué Zangetsu et donc ce qui a fait que Zangetsu est redevenue une lame coupée la lame était coupée en deux mais Zangetsu est revenu à lui oui je suis débarrassé de son lavage de cerveau voilà et donc en fait on va apprendre ça c'est que un Zanpakuto doit être battu par son propriétaire pour pouvoir reprendre son état normal par contre si le Zanpakuto est battu par un autre adversaire c'est à dire par un autre Shinigami alors là le Zanpakuto se brise voilà c'est ce que l'on va apprendre dans les prochaines lignes il a dit en appeler à notre instinct pour le libérer mais en fait il nous lave le cerveau pour nous manipuler ça veut dire qu'il contrôle aussi les autres Zanpakuto c'est très probable Ichigo Kurosaki cet homme oula c'est beaucoup de personnages deux étoiles et on a comment il s'appelle Zabu Maru on a Zabu Maru je crois qu'on ne l'avait pas en deux étoiles ok voilà Kazeshini c'est ça le Zanpakuto de Shui les membres des 13 divisions traquent les Zanpakuto Shui rencontre Kazeshini et le combat s'engage entre les deux adversaires aux philosophies opposées voilà alors Kazeshini est un Zanpakuto clairement sociopathe c'est à dire que il a conscience que son Zanpakuto enfin que la forme de ses lames c'est une parodie de la faute de la faucheuse voilà il sait que sa forme est faite pour faucher des vies il se considère vraiment comme une arme qui doit qui doit éliminer la vie quoi et Shui lui craint ça enfin il ça le répugne quelque part lui il veut préserver la vie et la forme de son Zanpakuto le répugne quelque part voilà le conflit entre les deux et c'est pour ça la philosophie est très opposée mais bon en plus j'ai vu que c'était en spé en spé vitesse ça veut dire que j'ai l'avantage de l'affinité sur ce coup là bon allez je vais prendre dans l'ordre oh tiens il y a je sais plus comment il s'appelle lui c'était l'ancien vice-capitaine de la 13ème division avec le trident son Zanpakuto une fois libéré il prend la forme de l'intrident le Shinigami qui a été tué de la main de Rukia mais parce qu'il avait été pris un houlot avait pris le contrôle de son corps je ne sais plus son nom mais voilà c'est dingue où sont-ils passés ils ont disparu sans laisser de traces ils ne se sont pas volatilisés ils doivent être quelque part ils sont bien disparus comme ça ce sont les Zanpakuto ce sont les Zanpakuto il leur suffit de rester en forme non libérée voilà et là donc il y a il y a les deux Shinigami qui parlaient avec Shui et qui qui se font tuer belle entaille et cette rapidité n'a rien d'ordinaire une seule personne est capable de faire ça avec un sabre c'est toi Kazashi on ne peut rien te cacher camarade c'est pas passé loin tu ne peux pas grand chose contre moi alors oui juste je reviens sur le combat Ichigo Zangitu comment au bout d'un moment alors ça a été passé sous silence dans le jeu c'est dommage je voulais en parler au bout d'un moment Zangitu et Ichigo libèrent leur Bankai tous les deux et mais le problème c'est que quand Zangitu libère son Bankai logiquement la logique voudrait que que le vieux Zangitu prenne la forme de Tenza Zangitu qu'on voit à la fin de la série ça fait c'est bizarre normalement quand Zangitu est en Bankai la forme de l'âme de Zangitu c'est plus le vieux Zangitu mais Tenza Zangitu la forme jeune c'était certainement pour ne pas spoiler je comprends mais là ça fait qu'il y a une incohérence vous voyez ce que je veux dire ou pas quand Zangitu dans le combat contre Ichigo a libéré son Bankai il aurait dû changer de forme et c'est dommage c'est dommage que enfin je trouve ça dommage d'un côté c'est dommage parce que ça voilà quoi avoir la forme de Zangitu plus proche ça aurait fait une découverte en plus et ça aurait vraiment donné un un comment dire du relief au au à l'arc parce que voilà on a cette nouvelle forme de Zangitu qui apparaît et on ne sait d'où et en fait on comprend que c'est la forme Bankai on aurait pu avoir ça et en fait non pour garder juste la découverte de Tenza Zangitu pour plus tard lorsque Ichigo maîtrisera le enfin voudra maîtriser l'ultime Getsuga ben c'est là quoi enfin c'est seulement là qu'on verra la forme de Tenza Zangitu et plus de Zangitu c'est pas passé loin tu ne peux tu ne peux pas grand chose contre moi tu parles ton pouvoir est en fait le mien vraiment tu sais je crois que tu as décidé ça tout seul comment tu ne comprends pas ce que je veux vraiment une voix m'a parlé je dois suivre mon instinct ton instinct ouais tu ne me comprends pas du tout et malgré ça tu voudrais mes larmes tu voudrais mes lames pardon mes lames qu'entends-tu par là tu ne supportes pas la forme de ces lames regarde-les bien elles sont faites pour prendre la vie voilà ça c'est ce que je vous ai expliqué c'est que c'est ça les formes de Kazechini c'est c'est la faute la faucheuse c'est ça c'est clairement ça donc la cinématique reprenez beaucoup ce que je vous avais expliqué avant et on est déjà à 42 minutes de vidéo donc beaucoup d'histoires c'est beaucoup d'histoires c'est beaucoup de ça tu sais faire autre chose que fuir voilà donc Shunei ne pouvant pas forcément vraiment rivaliser contre Kazechini se met à courir dans la forêt pour essayer de le fuir merde il a quasiment réussi à lire mes déplacements tu es sûr que c'est le bon endroit pour faire une pause tu te caches pour lancer tes lames tes armes c'est fourbe je suis fourbe et alors nous combattons un mort non je rejette cette façon de se battre ça je m'en fiche je suis un Zan Pacto dont le but est de prendre la vie je me fiche de ta façon de te battre de ta façon de te battre préférée de ta façon préférée de te battre plutôt il y a une erreur de traduction là notre relation était basée sur le dialogue et la compréhension je croyais que nous nous comprenions je ne sais pas comment font les autres Zan Pacto mais moi je fauche des vies c'est pour ça que je m'étais uni avec toi vraiment inutile de discuter à présent je me fiche que tu risques de disparaître je ne te supporte pas maintenant je l'admise tant mieux je pense pareil je vais t'achever voilà et donc là on a Izuru qui intervient t'es qui toi un Zan Pacto qui veut tuer son maître je n'aime pas ça du tout Izuru tu ferais mieux de ne pas bouger ta blessure est profonde j'entends bien mais je ne peux pas te laisser t'occuper de le détruire ce n'est pas mon but et il est hors de question qu'un vice-capitaine se fasse tuer tiens un crétin de puce ok ça ne me pose pas de problème lui ou toi en premier ça ne change rien ça fait plus de vie fauchée et c'est tout ce que je veux qu'un Zan Pacto de bon goût et toi tu as un Shinigami d'une honnêteté stupide il a la classe dark bon 45 minutes on en fait une dernière je pense si on peut terminer le tableau peut-être je ne sais pas si je ne sais plus où on en est dans le tableau ok on va terminer ce tableau Renji est stupéfait en voyant l'incarnation de Zabimaru bien différente de la forme qu'il connaît étreint par le doute il fait face aux deux manifestations de son Zan Pacto voilà le problème là de de Renji c'est que son Zan Pacto a changé de forme et en fait il a changé de forme suite à à l'obtention de son Bankai en fait mais bon parce que depuis que Renji a obtenu le Bankai en fait il n'avait pas refait de discussion avec Zabimao donc ce sera la dernière quête pour cet épisode et je tournerai la suite plus tard capitaine où êtes-vous voilà donc Renji cherche Biakuya laisse tomber qui va là toi tu es une minute t'es qui ben voilà sérieux tu sais vraiment pas et bien quelle ingratitude Renji dire qu'on a bossé ensemble toutes ces années attends je rêve vous êtes mon Zan Pacto ça alors ça a l'air drôlement surpris la dernière fois la dernière fois vous étiez un babouin et un serpent c'est juste un détail c'est complètement différent enfin si si ça ne vous fait rien on réglera ça plus tard j'ai autre chose à faire moi Renji t'es sérieux tu crois qu'on va te laisser partir pardon voilà et donc le combat entre Renji et Zabimaru commence et Renji va utiliser une stratégie qui n'est pas forcément gagnante pour lui on va certainement le voir la modélisation ouais elle est chelou la modélisation de Zabimaru il y a comme un malentendu nous on est venu exprès pour te régler ton compte attendez pourquoi on devrait se battre on a entendu une voix oui on doit suivre notre instinct notre instinct notre instinct nous dit de nous battre ils ont pas fait long feu tu fais quoi là le serpent c'est ta faute tu ne tu ne te bouges pas ah bon c'est pour ça bien Renji tu peux me dire pourquoi tu ne sors pas ton sabre tu es malade tu crois que je vais attaquer un gamin je n'ai aucune raison de me battre contre vous et plutôt que tu as peur de perdre tu es un minable Renji qu'est-ce que tu as dit j'aimerais te dire qu'on n'est pas pressé mais en fait on n'a pas de temps à perdre avec un microbe comme toi vous répétez que je suis faible mais je ne vois pas le rapport oh mais c'est important nous suivons notre instinct d'accord qu'est-ce qu'il vous raconte on ne veut pas être faible on veut être fort donc comme tu es faible on t'a quitté c'est tout bête c'est ça cause toujours Renji Zabimaru tu comptes te battre comment Renji voilà et c'est Zabimaru alors les impactos ont la faculté de pouvoir modéliser leur propre forme de sabre donc Zabimaru arrive à avoir un exemplaire de Zabimaru dans sa main en fait alors voilà mais t'as vu on lui colle une raclée et il ne se bat pas sérieusement nous savons tout sur toi quand tu as perdu quelqu'un qui t'était cher tu as tout fait pour la récupérer après après tu as fini par perdre confiance en toi et si on allait la transformer en un tas sanguinolent et qu'on te ramener sa tête tu te battrais sérieusement donc là il menace de s'en prendre à Rukar je te l'interdis je suis roux il a l'air balèze quand même je suis roux on a un coup son attaque son attaque cryptique elle a l'air balèze quand même je dois avoir je dois l'avoir en 5 étoiles mais c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment intéressé à lui apparemment il a l'air balèze ouais bah là tu m'as tué je m'en fiche il n'était pas l'homme que nous cherchions tout j'ai envie encore si tu veux partir il faudra me tuer arrête ça je n'ai plus aucune envie de t'affronter tu crois qu'on tu crois qu'on ne comprend pas tu as peur de faire disparaître tes pouvoirs si tu te bats contre nous et que tu nous bats c'est cette peur qui t'empêche de nous attaquer tu ne peux pas lever la main sur ton propre zan pacto tu n'es pas prêt à nous détruire je me trompe moi j'appelle ça de la faiblesse ta capacité de se battre détermine la force de la faiblesse de la faiblesse de la faiblesse oui parce que Renji ne sait pas que s'il bat son propre impacto il va le récupérer en fait ils jouent sur cette ambiguïté là les impactos jouent sur cette ambiguïté là voilà donc 52 minutes on va s'arrêter là je vais récupérer les arbres et tout ah c'est bête il est ah ah ouais non là c'est la batterie qui a décidé pour moi là donc voilà ok et le pire c'est que la nouvelle journée commence commence bah commence là maintenant c'est ça le pire c'est que là 14h vient de sonner et donc j'ai de nouveau les 300 ennemis à tuer et les brave battle à faire est-ce qu'on repartirait pas pour une heure de tournage comme ça ça me permet de faire mes 300 ennemis là dans la foulée ouais 4h vient de sonner donc évidemment j'ai le bonus de connexion du jour bah écoutez je pense qu'on va partir pour un pour une 3ème heure de tournage juste le temps pour moi d'aller boire un coup et puis voilà on va attaquer une 3ème heure hop 306 orbes bah écoutez sur ce j'espère que cet épisode vous a plu et j'espère vous voir nombreux à l'épisode suivant et sur ce je vous dis à bientôt